Il est quand même bizarre que juste avant l'amendement ISF, il y ait deux suspensions de séance, des prises de parole interminables de la minorité présidentielle et des ministres. Non, je le dis parce que je trouve ça bizarre, d'autant plus qu'un bruit court d'un 49-3 avec le lardy, donc ce serait le dernier vote qui serait fait dans ce texte. Sous-titrage ST' 501 Peut-être d'autres députés qui ont eux-mêmes des monuments historiques sur leur territoire, est-ce que dans des échanges que vous avez pu avoir, est-ce que vous avez un retour de personnes qui vous disent si ça passait, pardon, juste on parle de l'attractivité des territoires ruraux, si ça ne vous intéresse pas, enfin, je suis désolé. On parle de territoires ruraux, on parle d'accessibilité de nos biens culturels au public, de démocratisation des monuments historiques, on parle de développement de la vie économique et commerciale dans les territoires. Je veux dire, si ça suscite des ricanements, je suis désolé, mais laissez-moi au moins terminer. Madame la Présidente, au titre de l'article 50-5, qui nous permet en tant que présidente de groupe de demander une prolongée de la séance, je demande à ce que l'ensemble des amendements après l'article 3 soit examiné. Il est quand même bizarre que juste avant l'amendement ISF, il y ait deux suspensions de séance, des prises de parole interminables de la minorité présidentielle et des ministres. Non, je le dis parce que je trouve ça bizarre, d'autant plus qu'un bruit court d'un 49-3 avec le lundi, donc ce serait le dernier vote qui serait fait dans ce texte. Donc je demande à ce que les amendements qui permettent de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune puissent être examinés avec cette suspension de séance. Et Madame la Présidente, je demande qu'un vote soit organisé dans l'Assemblée sur cette question. Bon, chacun aura mesuré les manœuvres dilatoires de l'exécutif, de la majorité, pour ne pas arriver aux amendements qui pourraient être adoptés sur le rétablissement de l'ISF. Nous demandons, nous aussi, au groupe socialiste et par la voix de son président, une prolongée pour examiner les amendements après l'article 3. Il avait été convenu entre tous les groupes que nous interrompions nos travaux à minuit, donc il n'est pas question de poursuivre au-delà de minuit, donc je ne fais pas droit à vos deux demandes de prolonger. Donc la séance reprendra lundi 17 octobre à 16h. Je vous remercie.